Bonjour, chers internautes qui nous suivaient en direct, bonjour. Ce mercredi 5 avril 2023, s'est tenu un conseil des ministres de 11h à 13h au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'heure du jour de cette réunion comportait des mesures générales constituées de projets de décret, de mesures individuelles et de communication. Je vais à présent donc vous donner les détails des différents points inscrits à l'heure du jour qui ont été abordés lors de ce conseil. Pour ce qui est donc des décrets qui ont été adoptés dans le cadre des mesures générales, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, en liaison avec les ministères concernés, « Le Conseil a adopté un décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural en application de la loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. » Le décret organise à cet effet une procédure d'immatriculation simplifiée mieux adaptée aux réalités du milieu rural et propice à une délivrance massive des titres de propriété. Il précise les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenants dans la procédure, notamment celle du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, et fixe un tarif d'immatriculation à coût réduit tenant compte des réalités du monde rural. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution de la détention des personnes. Ce décret procède à une profonde restructuration du dispositif pénitentiaire national en lien avec les standards internationaux. Il introduit notamment une nouvelle structuration du dispositif pénitentiaire avec la création de trois catégories d'établissements pénitentiaires, à savoir la maison d'arrêt, la maison de correction et les maisons pénales. Il organise les modalités de détention en leur sein en fonction du type de détenu. Il prévoit également des centres de réinsertion destinés à accompagner les détenus ayant subi des peines privatives de liberté de longue durée pour leur permettre de recouvrir leur autonomie personnelle et sociale plus facilement avec les activités socio-éducatives et des formations professionnelles. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte sur la redéfinition des limites de la forêt classée d'Anguay-Dédou, ainsi qu'une communication y afférent. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme renforcé de protection de la forêt classée d'Anguay-Dédou, qui, avec la forêt du Banco, joue un rôle majeur dans la qualité de l'environnement urbain du district d'Abidjan en termes de purification de la ville et de ses environs, des polluants atmosphériques liés notamment aux activités industrielles. Ce programme prévoit la construction d'une clôture ceinturante toute la forêt classée et la démultiplication de patrouilles de surveillance en vue de lutter efficacement contre les agressions liées aux activités humaines et de préserver durablement la vocation forestière et écologique de cette forêt classée. Le deuxième décret est relatif à la dérogation au décret du 25 juillet 2013 portant interdiction de l'exploitation de la coupe, du transport, de la commercialisation et de l'exportation du bois de veine, ainsi qu'une communication y afférent. Compte tenu des menaces d'intection qui pèsent sur le bois de veine en raison de la croissance des demandes internationales de meubles à base de cette essence de bois, les espèces appartenant à la famille du bois de veine bénéficient de mesures de protection internationale et locale interdisant la coupe, le transport, la commercialisation, l'exploitation et l'exportation de ces espèces de façon à sauvegarder les écosystèmes locaux. Ce décret autorise exceptionnellement. Pour une période de 18 mois, les industries locales de bois ont transformé le stock de bois de veine saisie encore valorisable et ont commercialisé les produits issus de cette transformation sur le marché national au profit des populations. Il convient de noter que cette mesure fait exclusion de toute exportation de ce bois. Mais pour minimiser les risques de nouvelles coupes de bois et de trafic du bois de veine en direction des pays limitrophes, un système électronique de marquage et de traçage sera instauré. Au titre du ministère des Ressources animales et aluétiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté trois décrets. Le premier décret fixe les conditions et les modalités de délivrance d'un agrément sanitaire vétérinaire. Le deuxième porte sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la cellule des opérations urgences en santé publique vétérinaire, en abrégé ou SPV. Le troisième décret fixe les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement des réseaux de surveillance des dangers sanitaires vétérinaires. Ces trois décrets interviennent en application de la loi du 30 décembre 2020 portant Code de santé publique vétérinaire. Ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'actualisation et de modernisation de la législation nationale en matière de santé publique vétérinaire, engagée par le gouvernement en vue de contenir les impacts socio-économiques et sanitaires inhérents aux maladies animales et de renforcer la prévention contre les risques nouveaux et émergents liés aux agents pathogènes. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, évoquer avec vous les mesures individuelles. Au titre du premier ministre, chef du gouvernement, le conseil des ministres a adopté les délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination du 31 mars 2023. Ainsi, donc, les listes des nominations dans les départements ministériels, les établissements publics nationaux et autres structures sous tutelle issues de ces délibérations ont été adoptées et vous seront communiquées par voie de presse. Je vous épargne la lecture de 13 pages de nominations, mais ces listes-là vous seront communiquées par voie de presse. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, le conseil a adopté trois décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire et les républiques du Ghana, de Pologne, et de la République tchèque. Ainsi, sont nommés M. Tanon Silou-Félix, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République de Côte d'Ivoire, près de la République tchèque, avec résidence à Berlin. M. Mangou Philippe, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République de Pologne, avec résidence à Berlin. Vous l'avez très certainement compris, en ce qui concerne les nominations de l'ambassadeur Mangou Philippe, il s'agit d'extension de périmètre, puisqu'il est déjà ambassadeur en Allemagne, et son périmètre s'étend désormais sur la République tchèque et la République de Pologne. Au titre du ministère des Affaires étrangères, ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Wu Jie, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Le Conseil a également donné son agrément en vue de la nomination de M. Matthias Weltin, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, près de la République de Côte d'Ivoire, avec résidence à Abidjan. Je voudrais à présent vous donner lecture des communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Il y en a cinq au total. Ainsi, au titre du premier ministre-chef du gouvernement, le Conseil a entendu le compte rendu du premier ministre relatif au Boao Forum for Asia, le BFA, à Boao, en Chine. Une délégation de haut niveau conduite par le premier ministre prépare à cette importante rencontre tenue du 26 mars au 2 avril 2023 autour de la coopération économique et des désirs du développement. A cette occasion, le premier ministre a échangé avec le premier ministre de la République populaire de Chine, ainsi que des personnalités de haut rang du monde des affaires et de la finance internationale. Au cours de ces échanges, le premier ministre a lancé un appel à la solidarité et à la coopération en vue de faire face aux défis actuels de la planète, et particulièrement ceux de l'Afrique, constitués par la problématique de l'insertion des jeunes, le développement du secteur privé et la mobilisation des ressources financières pour la construction d'infrastructures économiques et sociales. Le premier ministre a reçu en retour des annonces importantes, notamment l'engagement du premier ministre chinois à renforcer la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans des domaines tels que l'agriculture, précisément dans les secteurs de la recherche et de la transformation locale des produits agricoles, dont le cacao et la noix de cajou. Le premier ministre a également obtenu l'engagement de son homologue à apporter un appui à la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN 2023. Le premier ministre a également mis suffi cette occasion pour transmettre l'invitation du président de la République à son homologue de la République populaire de Chine pour une visite officielle en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur la collecte et l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 31 décembre 2022. La production de cacao du 1er janvier au 31 décembre 2022 s'établit à 2,4 millions de tonnes contre 2,2 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de 5,85 %. Sur la même période, les exportations se situent à 2,2 millions de tonnes contre 2,3 millions de tonnes en 2021. Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de cacao de janvier à décembre 2022 est estimé à 2,038 milliards pour un prix garanti borgchant moyen de 852 francs par kilo sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 7,29 %. La production du café sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 se chiffre quant à elle à 95 000 tonnes contre 62 000 tonnes en 2021, soit une hausse de 52,60 % en lien avec les bonnes conditions climatiques et agronomiques observées en 2021. Sur la même période, les exportations de café s'élèvent à 74 000 tonnes. Le revenu brut cumulé perçu par les producteurs de café sur la période de janvier à décembre 2022 est estimé à 66,50 milliards de francs CFA pour un prix garanti borgchant moyen de 701 francs le kilo sur la campagne 2021-2022, soit une hausse de 82,7 % en rapport avec la hausse de la production et du prix borgchant. Les investissements réalisés de janvier au 31 décembre 2022 s'établissent à 35 milliards de francs CFA contre un montant de redevances prélevées s'établissant à 22,35 milliards de francs CFA sur la même période. Ces investissements concernent essentiellement les achats de sacs brosses pour la collecte du café et du cacao et les activités d'appui au développement durable de la cacao culture et de la caféiculture. À fin décembre 2022, la situation des comptes bancaires relatifs aux fonds d'investissement affichent un solde positif de 29,33 milliards de francs CFA indiquant une hausse de 2,7 milliards de francs CFA par rapport à son niveau de fin décembre 2021, indiquant, je précise, une hausse de 2,07 milliards de francs CFA par rapport à son niveau de fin septembre 2021. Il ressort globalement à fin décembre 2022, d'une part, la consolidation du revenu du paysan avec un prix garanti burchant rémunérateur et, d'autre part, une amélioration des conditions de travail des producteurs à travers des projets financés par les fonds d'investissement. Au titre du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation de marché public au titre de la gestion 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1,169 milliards de francs CFA, contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9 %. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9 %. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3 % du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2 % à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1 % du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3 % à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5 % à la fin décembre 2021 à 46,1 % à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30 %. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des forêts classées de la région du Tchologo. Au nombre de 12, les forêts classées de la région du Tchologo trouvent une superficie d'environ 268 000 hectares. Les plus connues restent les forêts classées de l'Aleraba, le Fouba et Nubo. Compte tenu des pressions importantes dues à l'activité humaine que subissent ces aires protégées, le Conseil a arrêté diverses mesures en vœu de les conserver durablement tout en tenant compte du bien-être social des populations rivières. La mise en œuvre de ces mesures estimées à environ 2 milliards de francs CFA comprend la délimitation de ces forêts classées, la réalisation des plans d'aménagement et le renforcement des actions de surveillance. Au titre du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale actualisée. L'Institution des indicateurs nationaux de solidarité vise à doter notre pays d'outils opérationnels pour l'évaluation régulière de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale afin d'orienter efficacement la prise de décision en la matière. Ainsi, en 2019, à la suite d'un processus participatif et inclusif conduit par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, l'OSCS, auxquels avaient participé des experts de l'administration publique, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile, 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale avaient été adoptés. Ces indicateurs ont été actualisés en 2022 au regard des données relevées à la pratique de certaines au regard des données relevées à la pratique et de certaines contingences sociopolitiques et économiques. À l'issue des travaux, 112 indicateurs, 126, excusez-moi, à l'issue des travaux, 126 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale ont été validés, dont 97 indicateurs de cohésion sociale et 29 indicateurs de solidarité contre 114 indicateurs de cohésion sociale et 37 indicateurs de solidarité adoptés en 2019. Ces nouveaux indicateurs seront utilisés pour le calcul de l'indice national de solidarité et de cohésion sociale 2023 correspondant à la valeur de référence des progrès réalisés dans le domaine de la consolidation de la paix. C'était la dernière communication et à la fin de ce conseil Le chef de l'État a fait une importante déclaration relative à l'invitation du Premier ministre au Boao Forum for Asia en Chine et au programme conclu avec le Fonds monétaire international. En ce qui concerne la participation du Premier ministre Hachi Patrick au Boao Forum for Asia, le Président de la République s'est félicité de l'invitation du Premier ministre Hachi Patrick à cette importante réunion à cet important Forum. Le chef de l'État a exprimé ses vifs remerciements au Président Xi Jinping et au gouvernement chinois pour l'honneur qui a été fait à la Côte d'Ivoire et à saluer l'excellence des relations de coopération qui unissent nos deux pays. Il a enfin félicité le Premier ministre et l'ensemble de la délégation ivoirienne pour la qualité de leur participation à ce Forum. Pour ce qui est du programme conclu avec le Fonds monétaire international, le chef de l'État s'est félicité de ce que le Fonds ait donné une suite favorable à la demande de financement de ce programme que notre pays lui avait adressé en consentant à lui apporter un appui de 3,6 milliards de dollars, soit un peu plus de 2 000 milliards de francs CFA correspondant à 400% de notre cote-part. Le chef de l'État a fait remarquer qu'un tel niveau de financement traduit la confiance du Fonds monétaire international national en notre pays. Après avoir adressé ces félicitations au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour l'atteindre de telles performances, le chef de l'État les a exhortés à poursuivre les efforts afin de renforcer le crédit que notre gouvernance inspire tant à l'ensemble des bailleurs de fonds qu'à la population ivoirienne. Il a invité le gouvernement à davantage de rigueur et au strict respect des règles de bonne gouvernance. Enfin, le chef de l'État a salué l'ensemble de la population ivoirienne pour sa résilience qui lui a permis de supporter les effets des deux chocs majeurs que le monde a connus ces dernières années, à savoir la crise de la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne. La date du prochain Conseil des ministres a été fixée au 19 avril 2023. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibadi pour le quotidien du jour. Vous avez indiqué que de nouvelles nominations ont été faites dans l'administration publique, celle-ci s'étant sur 13 feuillets. Vous nous avez promis la liste complète d'ici à 20 heures. Est-ce qu'on peut savoir si il y a des sociétés qui étaient un peu brusculées ces temps-ci, par exemple, la RTI, le fait pour ne pas les citer sont concernées? Je vous dis que vous aurez la liste très bientôt. Je l'ai ici. Je ne veux pas la feuilleter pour vous dire si les sociétés que vous citez sont concernées. Vous aurez la publication en tout état de cause. Il faut savoir que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que le gouvernement s'inspire pour prendre les décisions qu'il a à prendre. Lorsqu'il y a environ un an, il y avait quelques soupçons de mauvaise gouvernance dans certaines structures, le gouvernement a diligenté des audits. Il va sans dire que si ce qui se disait était avéré, le gouvernement saurait prendre les mesures nécessaires en diligentant les audits pour pouvoir infirmer ou confirmer ce qui est en train d'être dit. J'ai coutume de ne pas nous laisser embarquer par tout ce qui peut apparaître comme de la rumeur. Il y a des canaux officiels pour pouvoir donc s'informer. Ces canaux officiels, c'est déjà le compte-rendu du Conseil, mais c'est également le journal télévisé et tous les communiqués officiels qui sont faits par le gouvernement. Je n'ai pas, pour ma part, officiellement, entendu dire qu'il y avait des problèmes offerts ou à la RTI. Monsieur le ministre, connaît tout le monde de ce journaliste à croissier.com. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que les procédés d'immatriculation des terres ont été simplifiés ainsi que le coût. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût? Cela fera l'objet donc de communication ultérieure puisque vous savez que nous avons une agence qui s'occupe de la gestion du foncier rural. Donc, toutes les mesures complémentaires vous seront communiquées. dans le cadre du décret qui a été pris, toutes ces mesures n'ont pas été évoquées, c'est pourquoi je ne vous les va donner ici. Mais il va sans dire que pour que les populations puissent adhérer, il faut bien qu'elles soient informées. Donc, il y aura une campagne d'explication des nouvelles procédures et des coûts afférents qui tiennent compte donc du revenu des populations rurales. Merci. Oui, bien sûr, nous prenons toutes les questions. Bonjour. Sadia Mandio, France 24. Moi, je voudrais savoir si on a plus d'informations concernant la date pour les élections locales à la fin de l'année. La date des élections locales est indiquée par la commission électorale indépendante. C'est elle qui propose la date au gouvernement et donc qui l'entérine. Donc, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de propositions de la commission électorale indépendante dont le rôle, justement, est de fixer la date des élections. Si tel était le cas, les décisions qui doivent être prises suivront. Merci. Une fois de plus, faites attention aux rumeurs. Merci. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie de la fin de l'année. Merci. 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 Merci.